Fakhamtir Raïs, Emmanuel Macron, Raïs de la Jumouria de la Française. Monsieur le Président, Seyyid Raïs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Chers familles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, C'est celui qui a été lié à celui de la Tunisie. Je veux ici, en étant parmi vous, vous dire d'abord et avant tout, toute l'amitié et l'affection C'est pour vous, en étant parmi vous, pour vous dire la compréhension pour la communauté du pays et la compréhension du pays du pays du pays Et qui vous rapprennent également votre soutien pour la dignité, la force, la serénité du reste du pays Il y a la tristesse elle est là qui emplie le pays صحيح أن أجواء الحزن تخيم ولكن أقول لكم احترام عميق M. le Président vous avez rappelé vos combats communs dans cette Tunisie de Bourguiba et ses engagements d'historiens celui qui fut trois fois ministre de Bourguiba, Premier ministre en 2011 deux fois ambassadeur trois fois député et président de la Chambre qui marqua ces dernières décennies fut un homme de combat de conquête de force de caractère ويعتبره رجلا مناظلا وكيف أنه استقال في الوقت الذي يجب فيه أن يستقيل تحدث عن تكريمه من قبل جامعة السربون الذي كان أحد طلبتها المميزين تعلمت منه الكثير pour beaucoup d'entre nous qui avons accompagné ces dernières années dans la mission dans la mission dans la mission et dans la mission dans les sommets internationaux et dans le travail du gouvernement et dans le gouvernement وشكل من أشكال الذي يميز وكيف يستعيد الموقف ليكون رئيسا عظيما فكانت حكمة السنوات التي تراكمت وإرادة أن يحتضن العالم كما هو وكنا حينما اجتمعنا منذ سنة بشأن الأزمة الليبية أتذكر الأمر كأنه كان بالأمس كانت لديه قدرة للإقناع الفرق الليبيين وكان قرر أن يحتضن القمة المقبلة للفرق الفرق الفرق رئيس الأول للجمهورية التونسية رئيس الأول للجمهورية الثانية تحمل تحمل من أجل بلاده واستقرار الدستور وتعلق بالحرية وتعلق بالانفتاح مكانة غير معهودة والمساة والمساوات بين المرأة والرجل بشجاعة فيما يتعلق فيما يتعلق بمسألة الإرث مثل زعيم بورغيبة في زمن الحدثة وهذه المعارك في أوقات صعبة مع حضور للإرهاب فكان من المتمسكين بشجاعة لتكون تونس المتسامحة علمت منذ لحظات بشأن كتابه الذي خطه تترق فيها الرئيس الراحل إلى جنازة الراحل زعيم حبيب بورغيبة والمساوات Alors, M. le Président, dans quelques instants, c'est le peuple tunisien qui, aux côtés de votre famille et de tous ceux qui vous font, vous accompagnera jusqu'à la dernière demain. C'est le peuple tunisien qui saura profondément ce qu'il vous doit et les combats que vous avez menés. C'est le peuple tunisien qui saura qu'il faut maintenant se montrer tout à la fois disponible au moment qui devient... ... et digne de ce que vous voulez être et pour lequel vous avez tout donné. C'est le peuple tunisien qui, ayant à choisir son avenir, sera le plus profondément que le plus bel hommage à vous rendre. C'est de porter une tunisie ouverte, tolérante, patriotique, fidèle à elle-même. Une tunisie qui sera... ... que devenir ce qu'elle a être... ... c'est de porter une tunisie et la défendre. Une tunisie qui sera, comme vous me l'aviez dit, à vos côtés, madame. Une tunisie qui sera, comme vous l'avez dit, à vos côtés, madame. Une tunisie qui sera tout ce qu'elle doit aux femmes, à vous, et ils le savez ô combien. C'est cette tunisie qui sera tout ce qu'elle doit aux femmes tunisiennes et à la liberté qu'elle porte. C'est cette tunisie là qui vous accompagnera, monsieur le Président. C'est la tunisie qui sera, monsieur le Président. Parce que de toutes vos forces ces dernières années, vous l'avez porté. Pour qu'elle soit digne de cela et qu'elle puisse choisir. Alors merci à vous. Merci à vous, monsieur le Président. C'est la question du Président du Président du Président du Président. Merci à vous.